bonjour bienvenue sur motor live pour un nouvel essai d'un quad cf moto aujourd'hui je vous propose de redécouvrir le modèle se force 625 touring fer de lance de la gamme cf moto puisque c'est les meilleurs des ventes une machine avec différentes améliorations à l'avant un nouveau treuil nouvelle face avant un tableau de bord totalement différent des commodos qui ont évolué une gâchette électronique de nouveaux pneus et surtout un moteur où on nous annonce un gain de puissance pas énorme mais de quatre chevaux supplémentaires avec un couple différent et deux modes de conduite donc ce que je vous propose c'est de m'accompagner pour découvrir un petit peu tout ça en action allez ça y est on se retrouve au guidon du cf moto du 625 c force version 2023 avec comme j'exposais tout à l'heure plein de petites améliorations surtout au niveau des commodos qui facilite un petit peu la conduite du quad un nouveau système d'enclenchement du deux roues quatre roues motrices bien facile qui se manipule avec le pouce droit et puis de nouveaux commodos à gauche avec qui entend le rappel comme comme sur les motos pour les phares pareil c'est assez qualitatif pour ça très très bien sachant que c'était déjà pas mal du tout cf moto fait vraiment un beau progrès après on a également côté droit la gâchette électronique plus de câbles d'accélérateur c'est géré électroniquement la gâchette est très souple et facile c'est vraiment du progrès c'est top bravo en ce qui concerne le comportement moteur de l'engin on nous a annoncé un gain de puissance de 4 chevaux donc on arrive à 45 chevaux ouais c'est pas je vois pas la différence c'est l'air un petit peu il ya de la vigueur maintenant ce moteur on a ce fameux bouton avec les deux modes et le mode travail on sent bien qu'il ya 60% de la puissance qui passe le point est sur du couple plus question de la puissance pure je vous cache pas que pour ma part je remets en version normale donc j'aime bien qu'il ya un petit peu des watts pour s'amuser et ça c'est un côté un peu plus fun après pour le travail ouais effectivement c'est bien puisqu'on peut avoir du couple on peut tracter le treuil qui a qui a évolué puisqu'on maintenant à la place de l'élingue en acier on a une corde bilon qui est tout aussi résistante est beaucoup plus pratique et beaucoup moins dangereuse ça très très bien gérer également la sécurité ce type de machine c'est plutôt positif la dérive assistée c'est pareil c'est la même le rayon de braquage du tour très bon le train moteur il est parfait ah ouais autre chose qui a changé et là on va tester ça de suite c'est les pneus on a des pneus maintenant qu'ils sont adigne cf moto c'est nouveau le cpli on va tester un petit peu en latéral voir comment ça se comporte un terrain d'essai là avec toutes les pierres et les petites souches apparentes je ne vous cache pas que l'on peut crever assez facilement et là ça n'a pas été du tout le cas du côté des équipements le cf moto n'est pas en reste un écran très lisible une prise double usb un fauteuil passager avec poignet une boule d'attelage voisine de sa prise de remorque un coffre arrière et des portes paquets sont également de la partie des éléments parfaitement intégré à son look moderne à l'identité visuelle forte marquée par des leds sans oublier les nouveaux reposes pieds alu pour plus de grippe et de sécurité pour le maintien des jambes côté technique ce cf moto 625 r reçoit le mono cylindre quatre temps quatre soupapes simple arbre de 580 cm3 à injection bosch éprouvé sur les générations précédentes comme à l'anal précise il délivre désormais 45 chevaux envoyé au sol via une boîte cvt et une transmission quatre roues motrices à différentiel avant verrouillable les suspensions indépendantes à double triangle superposé assure confort et stabilité avec un réglage sur cette position de quoi afficher une garde au sol de 270 millimètres et une hauteur de siège de 530 millimètres le freinage est sans surprise confié à quatre disques à commandes hydrauliques tandis que les pneus 12 pouces de 25 par 8 devant et 25 par 10 derrière reçoivent pour la première fois des gommes cf moto allez quelques dernières infos pour la fiche tech comptez 400 kg en ordre de marche pour cette version longue homologué t3 avec un réservoir dont la contenance atteint 18 litres trois coloris pour le c force 625 r noir gris ou rouge c'est le nôtre après ce galop d'essai que nous venons de réaliser donc au guidon du nouveau 625 c force de chez cf moto au niveau des commodos bon bah je trouve ça super les pneus rien à dire cf moto qui vient de faire ses pneus ça a l'air d'être pas mal on va voir ça dans la longévité au niveau du moteur sur plus de puissance j'ai pas à souvenir bon c'est pas extraordinaire enfin il ya quand même bien les 45 chevaux le mode travail apporte quelque chose de souple pour tracter pour avoir un peu plus de coupe donc c'est intéressant comme je vous disais tout à l'heure moi je préfère être en mode normal et avoir la puissance maximum et puis après on est sur quelque chose qui s'est bien amélioré c'est le fer de lance peut dire que c'est un quad quasiment premium puisqu'on se retrouve avec une gâchette électronique comme sur les machines beaucoup beaucoup plus cher et ça c'est vraiment un plus au niveau du feeling c'est très très bon il n'y a pas de résistance c'est souple c'est facile c'est une gâchette électronique donc voilà ce 625 avec un tarif encore très contenu différents coloris vraiment une belle machine nouveau repose pieds en alu qui tiennent super bien avec le grip surtout qu'aujourd'hui on avait un petit peu debout c'était plutôt positif cf confirme qu'il est vraiment le leader sur le marché français le marché européen c'est vraiment très très bien une bonne fin de journée à tous ça on 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 C'est parti !